Il y a aussi la solution, il faut qu'elle soit précise. La solution aussi doit être claire. Pas seulement le problème qu'on veut résoudre. Et ça, c'est évidemment une difficulté politique à laquelle il faudra répondre avec la question de l'électorat au référendum. Est-ce que c'est seulement les luxembourgeois ou d'autres aussi ? Et sinon, pourquoi ? Ce n'est malheureusement pas une question politique. Je serai tout à fait en faveur. C'est une question juridique. La constitution actuelle de l'interprétation du Conseil d'État lors du référendum de 2005 s'était penchée aussi sur la question. Parce que certains députés, entre autres moi-même, avaient aussi plaidé en faveur d'une participation, d'une ouverture large du corps électoral. Mais l'interprétation donnée par le Conseil d'État, et je pense qu'en droit, elle est malheureusement justifiée, l'interprétation en 2005 du Conseil d'État a été de dire non. Les électeurs sont appelés, et les électeurs doivent être interprétés au sens de la Constitution, donc ceux qui sont appelés aux élections pour la Chambre des députés. Donc juridiquement, sans modification de la Constitution, lors de ce genre de référendum, les non-luxembourgeois ne sont pas admis au corps électoral. Ça c'est en droit la réponse constitutionnelle, donc nous n'avons pas le choix politique d'ouvrir ou de ne pas ouvrir, d'être plus ou moins généreux ou démocratiques. Ce n'est pas à ce niveau-là que se discute la question. C'est clair, on ne peut pas le faire pour des raisons constitutionnelles, et ça a été tranché en 2005, et comme depuis ça n'a pas été modifié, nous serons dans cette situation, lors des référendums que nous allons faire, y compris pour le consultatif, pour l'autre de toute façon, mais même pour celui-là, juridiquement la question, elle est claire. Il y avait la question, est-ce que c'est juste pour les gens de l'Union européenne où on ouvre le droit de vote national, ou aussi pour les non communautaires ? Est-ce que là-dessus vous avez déjà une question ? Non, là-dessus on n'a pas à rediscuter, mais si on discute dans le sens d'un droit de vote actif, selon les critères de résidence, il est clair que ce n'est pas seulement pour les citoyens de l'Union européenne, mais aussi pour les autres. C'est ce que nous avons d'ailleurs au Luxembourg pour les élections communales. Le Luxembourg a déjà fait cette option, mais cette question, ça fait partie de la masse de discussion pour la commission des institutions. Donc là j'ai exprimé mon point de vue personnel dans le gouvernement. Non, non, je le précise, je dois le préciser, ça fait partie de la discussion qui devrait être menée au sein de la commission des institutions. Ensuite, on m'a posé la question, si on sait comment les gens vont voter, s'il y a eu le risque d'un non, pas mal d'interrogations ont été formulées. Le problème c'est que nous ne pouvons pas nous arrêter à l'interrogation. Il faut que chacun réponde à la question qu'il a posée lui-même. Si nous nous posons des questions, nous ne donnons pas beaucoup de réponses. Il faut se décider. Est-ce que nous voulons faire cette avancée, ou est-ce que nous avons peur d'échouer ? Est-ce que nous avons le courage d'essayer, ou seulement la peur d'échouer et donc de ne même pas essayer ? Certains ont dit, est-ce que c'est le bon moment ? Je vous revois la question, quel est le bon moment ? Quel mois ? Quelle année ? Il y aura toujours, évidemment. On ne parle pas du risque du non, mais des conséquences du non. Oui, bien sûr, mais si on veut éviter les conséquences du non, il faut être sûr d'éviter le non, il faut donc être sûr de ne pas faire de référendum, il faut être sûr de ne pas faire d'ouverture. Si vous voulez des garanties, la seule garantie c'est de ne rien changer. Dès qu'on s'engage sur la voie de la réforme, il faut bien entendu accepter qu'il y a débat, qu'il y aura finalement une décision, qu'elle pourra être en faveur de lui ou en faveur du non, c'est le peuple qui tranchera. Les partis se prononceront. Mais les conséquences du non, quelles seraient les conséquences du non ? Que le débat, pour un certain temps, est tranché. On ne peut pas commencer le lendemain. Alors si on veut éviter cette hypothèse, si on veut éviter les conséquences du non, il n'y a qu'une solution, mais ce n'est pas la mienne, c'est de nous arrêter là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que le Luxembourg a un besoin profond des débats sur son modèle démocratique, et c'est pour ça que personnellement, j'encourage et le gouvernement propose à la Commission de poser ces questions-là. Là, on verra quelle sera la conclusion de la Commission, mais pour le gouvernement, il est clair qu'on doit aujourd'hui discuter ces questions-là et trancher avec une hypothèse qui est le oui et une autre qui est le non, et c'est le peuple qui tranchera. Alors tous ceux qui se posent des questions et qui ont des soucis, et qui hésitent et qui ont peur, je me permets de leur dire, comme ça, on n'avancera pas. La première question de fond, est-ce qu'on peut poser de telles questions du suffrage universel ? Est-ce que c'est une question à poser, la question du suffrage, est-ce que c'est une question qu'on peut poser ? Alors, si on veut faire participer au niveau de la Chambre des députés des non-luxembourgeois, c'est la seule voie, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut passer par là. Nous avons une Constitution qui dit ce qu'elle dit, si on veut la modifier, il faut qu'il y ait un large accord au Parlement. Non, pour l'instant, il n'existe pas. Il y a une majorité en faveur, il n'y a pas une majorité constitutionnelle en faveur, il y a un désaccord entre certains partis, on laissera le peuple trancher. Si on veut avancer sur cette question, on n'a pas d'autre voie. La question ne se pose pas si c'est opportun ou pas opportun, la question c'est de savoir, est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas ? Si on le veut, c'est la seule voie, si on ne le veut pas, on ne peut pas avancer. Donc il n'y a pas de deuxième voie possible constitutionnellement, c'est un passage obligé. Alors, si on a des soucis sur l'opportunité, encore une fois, la conclusion de ces soucis... C'est pas ça la question d'Anna, c'était... C'est pas une question... Vous posez le débat pour le suffrage universel. Non, non, j'ai répété sur la... J'ai répondu à la question. Cette question-là, on ne peut pas la poser comme ça, puisque la réponse devrait alors être interprétée. Ça, c'est pas possible. Dans un référendum, et c'est ça en même temps, la force d'un référendum et sa faiblesse. C'est pour ça que personnellement, moi j'ai été... On peut le retracer dans les rapports. Si vous assumez que la question est celle du suffrage universel, vous ne pouvez pas dire que votre responsabilité n'est pas engagée et que la question est neutre. Vous devez poser la question telle que vous l'avez décrite. C'est la question du suffrage universel. Voulons-nous continuer à ne pas l'avoir, ou voulons-nous l'avoir ? Et vous ne pouvez pas échapper à ça en disant, on va accepter qu'ils puissent être répondus à cette question. Non. Personne ne veut y échapper, puisque c'est nous qui avons venu dans ce débat. Si aujourd'hui il y a un débat au Luxembourg là-dessus, c'est parce que la majorité actuelle n'a mis sur la base. Donc ce n'est pas nous qui voulons échapper à quoi que ce soit, c'est ce gouvernement et cette majorité qui a posé le débat sur la base. Alors, vous proposez de poser la question, vous proposez de poser la question en des termes de suffrage universel. Politiquement, moi je la pose comme ça. Politiquement, pour expliquer l'enjeu, pour expliquer l'enjeu, moi je pose la question en ces termes. Mais la question à laquelle les électeurs vont répondre ne pourra pas être celle-là, parce que cette question n'est pas suffisamment précise pour que l'interprétation ne soit pas dubitative. Et quand on fait un référendum, il faut que la question soit précise à ce point que la conséquence qu'elle implique ne permet aucun doute de poser la question, êtes-vous pour le suffrage universel ? Les gens diront oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Par rapport à la Constitution. Non, non, je vous donne ma réponse, je pense que je ne suis pas d'accord avec vous, on ne peut pas poser la question du référendum en ces termes. D'ailleurs, le Conseil d'État nous dirait tout de suite 60 parts, c'est de loin pas suffisamment précis de poser la question comme ça, mais je la pose comme ça en des termes politiques pour expliquer l'enjeu et de quoi il s'agit. Mais la question devra évidemment être beaucoup plus précise pour que la réponse soit claire et ne permette aucun doute sur l'interprétation à donner à la réponse qu'auront donnée les électeurs. Donc il y a une différence entre les messages politiques, les débats politiques et la question précise qui devra être posée pour qu'on puisse, j'ai l'espère, avancer sur cette question parce que depuis très longtemps, on en parle et jusqu'à aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu et je suis fier d'appartenir à la majorité qui pose la question sur l'accord. Je propose maintenant de continuer parce qu'il est déjà 9h. On avait encore tout de même un autre dossier où on aimerait avoir des précisions. Donc c'est-à-dire le dossier de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Dans votre accord gouvernemental, vous parlez du bilan positif de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise suite à la loi de 2008 et vous parlez des conditions et procédures qui doivent être revues et allégées. Alors, vous prévoyez deux changements d'après ce qu'on a vu dans vos accords gouvernementaux. C'est l'abaissement du niveau des connaissances linguistiques et l'élargissement de l'offre des cours d'éducation civique et politique. Et vous voulez également que toutes les décisions qui sont prises par l'administration soient des décisions prises dans la transparence et dans le dialogue avec le citoyen. Alors, juste une chose parce que j'ai oublié. Je voulais simplement rappeler pour ceux qui ne savent plus quelles sont les conditions actuelles. Donc, pour acquérir la nationalité luxembourgeoise, très rapidement, actuellement, il faut avoir 18 ans révolus. Il faut avoir une durée minimale de 7 ans. Il faut suivre un test de langue luxembourgeoise, c'est-à-dire atteindre le niveau B1 du cadre européen de référence des langues, c'est-à-dire dans la compréhension de la langue luxembourgeoise, donc dans l'oral, et avoir le niveau A2 dans l'expression orale, c'est-à-dire dans la parlée, sont dispensées. Actuellement, les personnes qui ont précompté cette année de l'école publique et également les personnes qui résident au Luxembourg depuis au moins 1984 et bien sûr, existent déjà à l'heure actuelle l'obligation des cours d'instruction civique. Ceci ne sont pas toutes les conditions, mais ce sont les conditions essentielles. Donc, monsieur le ministre, on voudrait savoir quelles sont les propositions du gouvernement à part éventuellement de nous informer sur le calendrier que vous envisagez sur celui-ci parce qu'il n'y en avait pas dans l'accord de loi mentale. Au-delà de ça, éventuellement, nous donner des précisions au niveau de la condition de résidence, s'il y aurait des changements, parce que vous n'en parlez pas, en tout cas dans les accords, sur le niveau des connaissances linguistiques et bien sûr, ce que vous entendez par l'élagissement des cours d'éducation civique et cette transparence que vous dire. Alors, là aussi, plusieurs questions et réflexions. vous avez indiqué l'accord de coalition qui, sur la loi sur la nationalité, n'est pas très précis. L'accord de coalition indique dans une phrase très large que la loi devra permettre plus de participation, etc. Donc, il ouvre finalement une voie très large, ce qui, pour moi et mes collaborateurs, est un avantage, parce qu'on n'a pas de limites dans le texte pour notre pouvoir de proposition, mais c'est en même temps aussi l'inconvénient, puisque comme il n'y a pas beaucoup d'éléments concrets déjà dans l'accord de coalition, nous devons nous battre pour chaque élément dans l'accord. On a une voie très large, mais très peu concrète à la fois. C'est un avantage et un inconvénient. Alors, nous travaillons depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs mois, de façon très intensive. Et je le dis en présence de Jean-Marc Rodondo, qui m'a fait le plaisir de continuer à travailler quelques heures par semaine, alors qu'il est quand même déjà à la retraite. Et il fait partie de ceux qui travaillent sur le projet de loi de nationalité. Et je pense que nous nous orientons plutôt vers un nouveau texte, puisque vous savez, nous avons une loi et un projet de loi qui est au Parlement. qui a été déposé par M. Bilge. C'est un projet de loi qui, globalement, va dans la bonne direction parce qu'il a repris toute une série de propositions qui, en 2008, avaient été refusées alors qu'elles avaient déjà été formulées, qui les a reprises quelques années plus tard pour faire un projet de loi améliorant, améliorant celui de 2008. Malheureusement, une lecture que nous faisons ligne par ligne du texte de loi actuel au niveau de notre groupe de travail, la dernière réunion a d'ailleurs eu lieu cet après-midi jusqu'à 6h30, nous montre que nous allons faire beaucoup plus d'amendements à la loi que ceux qui sont proposés dans le projet de loi de M. Bilge. Il y aura beaucoup plus de modifications. Pour l'instant, et ça veut dire en clair qu'il y aura probablement le dépôt d'un nouveau texte, on ne peut pas modifier un projet de loi sur une cinquantaine de points et dire que ce sont des amendements. Si c'est un nouveau texte et que tout s'oriente dans cette direction, il y aura très probablement un retrait et un projet et le dépôt d'un nouveau projet avec beaucoup plus de modifications. Alors, évidemment, je ne peux pas vous les annoncer aujourd'hui, malheureusement, et je l'avais fait préciser à Mme Cuccoli, tant que je ne suis pas passé devant le Conseil du gouvernement, je ne peux pas aujourd'hui mes propositions tant qu'elles ne sont pas validées aussi par mes collègues du gouvernement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'intention derrière le projet de loi, elle est très claire. Et même s'il peut y avoir des divergences sur le chemin pour y aboutir, l'intention, elle est très claire. L'accès à la nationalité devra devenir plus réaliste et plus juste. Il devra mieux répondre à la réalité luxembourgeoise et il ne devra pas opérer des différences qui ne sont pas inscrites dans la loi, mais que la loi produit par rapport aux demandeurs. Les critères linguistiques, par exemple. aujourd'hui, la langue luxembourgeoise est intégrée dans la loi un peu comme une, je ne veux pas dire comme une barrière, mais presque. Quiconque n'atteint pas le niveau reste exclu. Elle n'a pas de fonction intégrative, la loi, la langue luxembourgeoise dans la loi d'aujourd'hui. Notre idée, c'est de rendre la langue davantage un instrument d'intégration. pour être clair, aujourd'hui, nous avons un seul délai de résidence dans la loi. Sept ans. Qui avait été augmenté de 5 à 7 en 2008. Sans aucune raison sérieuse. Notre idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a un seul délai de résidence dans la loi. Pourquoi ne pas en mettre deux, voire trois. Et en fonction de la longueur de résidence, moduler les exigences linguistiques. Quelqu'un qui part vraiment très bien le luxembourgeois qui a fait beaucoup d'efforts, mais pourquoi attendre de cette personne qu'elle réside sept ans en Luxembourg. Pourquoi pas le raccourcir ? Pour en faire justement un élément intégrateur et pas un élément d'exclusion. Pourquoi ne pas moduler ? Et c'est l'une des idées motrices de tout ce que nous discutons. C'est de moduler, de nuancer, de rapprocher de la réalité. Les exigences linguistiques aujourd'hui. Et là, nous partageons ces conséquences dans la question. Elles sont trop élevées. Le nombre d'échecs à l'examen, à l'épreuve, le montre qu'il est beaucoup trop élevé. Le nombre de personnes qui abandonnent alors qu'elles avaient eu le courage et l'intention d'essayer, qui abandonnent avant l'examen. Ça montre qu'il y a là un vrai problème. Quelqu'un qui a fait des études, qui parle, qui vient peut-être du nord de l'Europe, c'est évident que pour cette personne-là, un fonctionnaire suédois de l'Union Européenne, il aura évidemment plus d'aisance à atteindre les niveaux à l'UEB1 que quelqu'un qui vient plutôt du sud de l'Europe, qui n'a pas eu beaucoup de scolarité, qui, dans son travail, travaille plutôt physiquement, il est évident que cette personne aura plus de difficultés. Nous pensons que ce n'est pas juste et c'est pour ça que l'accord de coalition reprend le terme le plus juste. Juste en ce sens que toutes les personnes qui vivent au Luxembourg doivent avoir une chance raisonnable et plus ou moins équitable de répondre aux exigences, ce qui veut dire qu'elles sont actuellement trop élevées. Les exigences de base actuelles sont trop élevées et tous les chiffres l'indiquent. Alors, nous voulons mettre un nouveau seuil plus réaliste, plus juste, et peut-être même introduire un deuxième ou un troisième seuil et les mettre en relation éventuellement avec les exigences linguistiques et la durée de résidence pour en faire justement un élément positif, intégrateur et pas aujourd'hui rigide, un seul critère, une seule exigence, ça passe ou ça casse. Et c'est ça la démarche, en fait, je le dis encore une fois devant Jean Rodon, donc, tous les articles qu'on essaie de modifier sont mûts par ces mêmes soucis, de simplification aussi. Nous avons abandonné il y a quelques années la possibilité pour les conjoints de devenir aussi luxembourgeois dans un souci de lutte contre le mariage. Pour lutter contre 5% des mariages, on embête aujourd'hui 95% des couples. Est-ce que c'est juste ? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus intelligent ? Je pense que on travaille là-dessus. D'autres critères ? Je retrouve mes notes. J'ai un peu peur de les filmer. Excusez-moi. Peut-être que vous pouvez aussi nous donner des informations sur le calendrier et vous éventuellement l'utilisateur. Ah, le calendrier ? Oui, le calendrier. Bon, je ne veux pas... En tout cas, on va le déposer cette année, ça c'est sûr. Nous sommes très avancés au niveau du ministère. Voilà, il y aura un premier passage au niveau de l'avant-projet ou avant-avant-projet en Conseil du gouvernement. Je n'ai pas dit les options fondamentales. Mais je suis à peu près certain de pouvoir affirmer qu'on va le déposer dans le courant de ce qu'on va. En automne, je pense qu'on pourra déposer le projet. Et encore une fois, c'est un projet qui a prouvé l'effort de faciliter. Voilà, j'ai retrouvé le film maintenant. À l'époque, le mariage. Moi, je pense, à l'époque, l'un des arguments était aussi débrouillé, mais pour les couples hétérosexuels, c'est pratique. Pour les autres, non. Nous sommes sur le point de voter la loi sur le mariage. Donc, cette différenciation n'existe plus aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, on donnait à nouveau un avantage à travers le mariage, ce ne serait plus discriminatoire. Alors qu'à l'époque, en 2008, on pouvait encore interjeter cet argument et dire, oui, mais alors, pour ces couples-là, ce serait un avantage. Pour les autres couples, ça restera toujours un désavantage. Donc, on est en train de résoudre cette question par le mariage pour tous. Et du coup, ce débat a aujourd'hui un visage un peu différent. Nous avons aussi aboli, à l'époque, l'option. Je réfléchis très sérieusement à la réintroduction de l'option. Je pense qu'il y a pas mal d'arguments en faveur de l'option. Il faudra en discuter. Tous ces éléments ont pour but, encore une fois, de faciliter l'accès, donc d'enlever les empêchements non productifs des barrières qui compliquent la procédure, qui prolongent la procédure, qui posent des difficultés sans qu'il n'y ait aucun gain pour la société luxembourgeoise. Essayons de faire la loi plus simple, essayons de la faire plus juste, plus rapide aussi. L'idée de l'option participe à cette rapidité. Ce serait pratiquement une déclaration si on remplit les critères. En tout cas, c'est à quoi j'attache beaucoup d'importance, c'est que la loi reste totalement objective. J'ai toujours en horreur l'époque où le Parlement luxembourgeois traitait des membres. C'était indigne d'un état de droit. C'était pratiquement à la tête du pire. Pour moi, c'était indigne. Je me suis beaucoup battu pour qu'on abandonne cette procédure politique et pour qu'on passe à une procédure administrative avec des critères objectifs au niveau des condamnations, par exemple. Nous avons actuellement une loi qui est très...